Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter quand vous travaillez dans ce métier. J'ai plusieurs exemples aujourd'hui qui sont arrivés dans ma vie. Le premier c'est que demain je vais faire une nouvelle séance photo. Et aujourd'hui du coup j'ai une amie qui est venue m'aider toute la journée, enfin tout l'après-midi, à checker mes looks, voir un petit peu les vêtements que j'avais. On est allé faire du shopping parce qu'il y avait un ou deux trucs que j'avais besoin pour demain. Et c'est hyper important en fait de s'entraider quand on est acteur parce qu'il y a déjà tellement de compétitions, il y a déjà tellement de moments de refus, de rejet, de tout, que si on a une chouette communauté, c'est là qu'on tient le coup ensemble. Ça m'a aussi fait penser à une vidéo, un ami qui est en train de faire une vidéo et qui me parlait tout à l'heure et qui me disait « Oh, j'espère que ma vidéo a assez bien, etc. » Et j'ai envie de dire aussi parfois, il ne faut pas chercher toujours la perfection. Ce n'est pas la perfection qu'on attend, c'est la créativité, c'est le fait d'être inspiré, c'est le fait d'être touchant. Il y a plein de choses, on n'attend vraiment pas la perfection des acteurs. Donc je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il faut chercher à tout prix. Et puis la dernière chose dont je voulais parler, c'est les commentaires sur Internet par rapport aux acteurs débutants. Il y a une actrice débutante qui m'a parlé aujourd'hui, qui m'a dit qu'elle avait publié une vidéo et qu'elle avait eu beaucoup de commentaires qui étaient plutôt vraiment pas supportants, qui étaient vraiment méchants. Et j'ai juste envie de dire que quelqu'un qui commence dans l'acting, j'ai pris l'exemple quand je lui ai parlé, quelqu'un qui commence comme l'acting, c'est comme un diamant. Un diamant au début c'est une pierre. Si on regarde un diamant qui n'a pas été poli, qui n'a pas été travaillé, c'est une pierre. C'est brut. Et puis on travaille, on polie, on le raffine et à un moment ça devient un diamant. Si vous croyez que quand vous allez commencer ce métier, vous allez directement être un diamant, vous, ça va être difficile pour vous. Et puis si les gens qui vous regardent, qui ne sont pas acteurs, ils croient directement qu'un acteur ça y est, il est né, il est déjà un diamant, ils ne laissent pas le droit à l'erreur. Et je pense que quand on est acteur, c'est hyper important de se donner le droit à l'erreur, de se donner le loisir de grandir, d'évoluer. Chaque personnage que vous allez devoir travailler va être différent. Vous allez à chaque fois travailler avec des réalisateurs différents, des partenaires différents, des histoires différentes, des lieux de tournage différents. Et c'est important de comprendre que ce ne sera pas directement parfait. Et ce ne sera pas directement génial et vous ne serez pas directement un grand acteur. Et c'est ok, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans la vie pour tout le monde et dans plein de domaines. Donc soutenez-vous les uns les autres, aidez, aidez-vous entre vous, créez des communautés de gens qui travaillent ensemble et qui s'entraident et qui grandissent ensemble. Et soyez doux les uns avec les autres parce que c'est un monde où déjà autour de nous, il y a tout le temps des agressions, il y a tout le temps de la politique où les gens se critiquent et machin tout. Et si on pouvait juste garder ça en dehors, la critique elle viendra de toute façon. Donc juste entre nous, si on pouvait être doux, être, se supporter les uns les autres, se laisser faire des erreurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner de conseils et de retours, mais dire voilà, j'ai vu que tu travaillais comme ça, peut-être que tu peux essayer cette technique ou bien qu'est-ce que tu penses de faire ci ou de faire ça. Donc encourager les gens et leur donner des nouvelles idées et des nouveaux choix et des nouveaux parcours à suivre plutôt que de les critiquer et de les rabaisser. Voilà, je pense que ça c'est important et ça devait être dit. Moi, j'ai de la chance parce que dans mes abonnés, honnêtement, j'ai des gens merveilleux qui sont super, etc. Et chaque fois, je me dis, j'ai vraiment de la chance par rapport à d'autres gens que je vois. Donc si autour de vous, il y a des gens qui sont un peu des maltraitants, un peu méchants avec les autres, ça vaut peut-être la peine de leur dire, hey, sois un peu cool, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une super rentrée à ceux qui rentrent très bientôt à l'école. Et à très bientôt dans d'autres vidéos.